messieurs dames bien le bonjour comment allez vous comment vont nous passer ce week end moi j'ai froid ça y est j'ai froid j'ai froid j'ai froid j'ai froid à nouveau j'ai froid qui c'est qui m'avait dit on reprend on reprend on reprend l'hiver pour l'arcane sans nom à l'envers et bah dis donc est ce qu'on ne veut pas ce qu'on ne veut pas changer l'arcane sans nom à l'envers c'est souvent on va aller voir si c'est une semaine c'est une semaine qui pourrait où les choses qui doivent se transformer sont difficiles à agripper on fera le petit coup de pouce du lundi on va aller voir les énergies de cette semaine du 27 février semaine du 27 février on va aller voir comment ça se passe on va aller voir les messages à vous transmettre l'arcane sans nom à l'envers c'est effectivement quand on a beaucoup de mal à laisser le passé derrière et que quelque part il arrive toujours à nous agripper par une cheville comme le monstre qui dort en dessous de votre livre pareil quelles sont les énergies pour cette pour cette alors c'est la première semaine de mars 1 aussi allons voir ce que nous avons à vous transmettre et pourtant cette arcane sans nom elle est tellement elle est elle est elle est bénéfique parce qu'elle permet j'ai envie de au cocon au cocon de ce de se trouer pour laisser sortir le papillon le papillon sentez vous des papillons messieurs dames sentez vous des papillons le soleil joue avec le foie si vous si vous avez besoin de quelque chose d'intenses c'est pour vous c'est pour vous la maison dieu le battleur allons voir allons voir qu'est ce que c'est que cette semaine fallait coup à l'envers de denier la reine de coupe reine de coupe et battleur il ya des choses qui pourraient vous surprendre je pense cette semaine messieurs dames il ya quelque chose qui vient secouer votre quotidien il ya quelque chose qui vient secouer votre quotidien et c'est drôle alors la maison dieu c'est vous vous qui alors où vous vous avez reçu une nouvelle ou c'est une illumination vous avez découvert quelque chose et soudainement vous pouvez plus voir les choses de la même manière mais avec ce battleur on vient vous donner quelque chose on vient vous mettre une énergie entre les mains qui vous bouleverse absolument alors ça vous bouleverse ça vous donne envie avec ceux de denier dans les acquisitions du passé on voit que vous pouvez tout à fait jongler avec plein de choses en même temps vous êtes tout à fait capable de trouver l'équilibre dans le alors j'ai envie de dire dans le bouleversement et pourtant valet de coupe à l'envers qu'est ce que ça veut dire il ya cette idée d'émotionnellement qu'est ce que qu'est ce qu'on vient me poser là est ce qu'il ya quelqu'un qui dit traitement a dit oh mais en fait je suis fou de toi il ya quelque chose dans ce valet de coupe à l'envers où sa confusion émotionnelle mais en même temps il ya une vraie maladresse il ya une rêverie il ya des choses qui sont mal dites non dites on voudrait les deviner les comprendre pour et vous vous êtes bien loin de ça puisque vous êtes reine de coupe battler la situation elle demande d'être elle demande d'être mature émotionnellement elle demande de comprendre elle demande de savoir aussi parfaitement attraper la balle au bon et pourtant c'est fou parce que on a le c'est fou le 5 de coupe dans dans les les indications du futur une déception émotionnelle ah bon ben ça ça se passera pas comme ça effectivement j'avais je pensais que il y avait certaines choses alors vous avez le 3 de coupe à l'envers dans les là ça c'est la peur de la tête alors j'ai envie de dire de la traîtrise mais c'est aussi d'être envahie par des choses qui sont embarrassantes c'est avoir peur d'être la troisième roue du carrosse c'est c'est une semaine mais c'est quand je dis c'est fou parce que il ya quelque chose qui est hautement nostalgique avec cette carte du 5 de coupe et pourtant avec ce 3 de bâton les portes s'ouvre je vois soudainement quelque chose je visualise je planifie je peux enfin mettre des dates mettre des moments mettre des des objectifs je pose les choses qui sont là on m'a l'a donné une clé mais alors ça passe par une heure une une chamboulement émotionnel intense et un et un chamboulement avec cette force à l'envers je sais pas si c'est que vous avez du mal à confronter ce qu'il se passe en vous émotionnellement parce que il ya des choses vous attendiez pas à ce que ça tombe sur vos genoux de cette manière là et je pense que vous vous avez besoin d'être bien sûr que vous pouvez le faire pouvez le faire pouvait le le vivre et le problème c'est que valet de coupe à l'envers c'est une énergie ou même s'il ya quelqu'un d'autre qui est venu vous apporter quelque chose venu vous mettre ça sur les genoux comme jeudi se valait de coupe à l'envers et là vous n'avez aucune idée mais je ne sais pas je ne sais pas du tout ce que je veux mais si mais en fait un peu mais bon très enfantin très immature très du coup ça ça fait que vous qui savez pourtant gérer les choses au mieux et qui avait toujours réussi à à jongler avait réussi à et comme je disais tout à l'heure équilibré les domaines de votre vie ou ça 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 a besoin de temps ça 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 a besoin de temps ça ça a besoin de temps là ça vous ça vous bouleverse valet de deniers à l'envers c'est vraiment l'idée que quand on a on avait un projet on avait une idée on voyait un potentiel quelque chose et là soudainement là le pavé dans la marque tout 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 part dans tous les sens et pourtant ça vous ouvre une porte phénoménale avec ce 3 de bâton quelle explosion messieurs dames quelle explosion alors bien sûr avec ce battleur il ya du renouveau reine de coupe c'est l'amoureuse du tarot aussi un s'est aimé c'est avoir envie d'aimer c'est à savoir donner sans compter c'est une une énergie de fluidité amoureuse intense on peut pas dire le contraire et ça c'est peut-être quelque chose qu'il vous manque en ce moment avec ce monde à l'envers et pourtant vous êtes dans un moment de profond changement avec cette maison dieu comme si vous aviez fait un rêve vous réveillez lundi matin plus clair que que de l'eau de roche et tout et soudainement vous voyez les choses d'une manière complètement différente vous vous comprenez les choses vous entendez les choses d'une manière différente vous chantez les choses d'une manière différente ça vous demande d'être ouvert à tout et à tous les possibles et est très étrangement au lieu de vous ouvrir les possibles ça vous c'est presque comme si ça vous empêcher de respirer alors il faut savoir que le couple battler reine de coupe avec ce monde à l'envers c'est aussi quelles sont les opportunités que tu aurais pu saisir et au final tu ne l'as pas fait qu'est ce que tu dois accepter dans ta vie comme quelque chose encore en mouvement alors que tu aimerais que ce soit à stable centré et qu'est ce qu'il te manque qu'est ce que qu'est ce que pour que toute ta vie soit que tu sois dans un contentement parfait qu'est ce qu'il te manque et là on a l'impression qu'on vous donne ça mais alors pourquoi ce 5 2 coupes cette ce 5 2 coupes si explicatif au body dont tout il est tombé par terre et il voit pas les deux coupes qu'il ya derrière lui on a l'impression que dans l'immédiat vous voyez juste ce qui vous a été enlevé et vous ne voyez pas ce qui est ce qui est du coup proposé alors si je dois la mettre simplement surtout avec ce 3 de coupe à l'envers qui est la carte de la triangulaire c'est un peu comme si vous avez vous craquiez pour quelqu'un et que cette personne elle se propose mais qu'en même temps il y avait quelqu'un d'autre qui se proposait aussi et vous avez peut-être le sentiment au final que il va vous falloir faire un choix ou alors c'est pas forcément quelqu'un ça peut être deux options au travail ça peut être mais il ya quelque chose là où étrangement votre coeur balance je pense mais c'est quelque chose de mieux qui est présenté et vous avec ce avec cette force à l'envers on a presque l'impression que vous explosez en vol oh mais non bon sang mais c'est pas possible et avec ce 3 de coupe à l'envers mais je peux pas jouer sur les deux tableaux mais là pourtant vous avez vous avez différentes différentes choses où on demande votre attention vraiment de manière intense et c'est drôle parce que cette reine de coupe elle peut très difficilement donner à pierre et prendre à paul elle elle veut donner à tout le monde vous inquiétez pas c'est pour ça qu'on a ce 3 de bâton au final il ya quelque chose alors 5 de coupe je vois bien qu'il ya une désillusion ou en tout cas ah ben je je pouvais pas de partout ah ben je je peux pas sauver ça et en même temps vivre ça ah ben effectivement ça se propose pas comme je l'espérais etc mais il ya quelque chose forcément cette cette maison dieu elle amène du changement à la même du bouleversement et ça c'est dans votre façon de de prendre les choses dans cette semaine c'est votre idée que de toute façon vous voulez faire table rase et quoi qu'il vous soit arrivé il ya des nouveaux il ya de nouvelles possibilités il ya aussi quelque chose avec bon effectivement j'ai peut-être que je peine peut-être que je sais pas peut-être que mais je sais aussi complètement ce que je veux et la reine de coupe au final elle veut quelque chose comme je vous disais qui est fluide elle veut quelque chose qui est unique elle veut quelque chose qui est qui est propre à compléter ce qui ce dont elle a besoin et en vrai pourtant n'a pas beaucoup de besoin la reine de coupe mais on voit bien avec ce qu'on a 4 de deniers et 5 de bâton qu'au final vous avez raison de vous battre alors j'ai envie de dire de vous battre pour votre biftec mais il ya aussi le confort du 4 de deniers de savoir que ce que vous proposez il faut aussi que les autres se battent pour et on a le 5 de bâton c'est drôle parce que cette semaine j'ai l'impression que c'est un fiasco bien arrangé messieurs dames et que vous devez très certainement pas baisser le menton même si on peut vouloir jouer avec votre tendreté il ya certaines choses pour peut-être que dans le passé vous avez été alors j'ai envie de dire faible ou peut-être que vous avez mal géré ou peut-être que parfois vous avez eu des grandes envies et que c'est pas allé au bout mais cette fois ci vous savez aussi que vous pouvez pas vous projeter sans qu'il y ait un compte rendu de la situation si vous voyez ce que je veux dire parce que la 5 de coupe et 5 de bâton on reste pas inactif à se croiser les à se croiser les les bras et à se dire bon ben les choses se passent pas comme je le sens mais je vois que derrière il ya quelque chose d'énorme qui arrive je vais me mettre avec ce 4 de deniers sur mon 31 et et vous allez voir que au final c'est moi qui vais sortir gagnant mais c'est drôle parce que de toute façon quoi qu'il se passe vous sortez gagnant mais j'ai le sentiment que vous trouvez ça complexe vous écoutez pas forcément votre intuition aussi cette semaine faites attention à votre intuition faites attention à vous dire est ce que ce sont mes déclencheurs qui sont en train de me parler ou est ce que c'est mon intuition est ce qu'il faut que je dise les choses ou est ce qu'il faut que je les garde pour moi là je vous avouerai qu'avec la papesse et le lion à l'envers et la force à l'envers il ya quand même des moments où si ça doit déborder il faut que ça déborde et tant pis pour la façon dont vous le faites quoi tant pis pour la forme le principal c'est le fond c'est beau avec ce 3 de bâton est ce qu'on peut avoir sur quoi est ce qu'on se projette avec ce 3 de bâton qu'est ce qu'on organise qu'est ce qu'on visualise il ya vraiment une ouverture sur le sur le ordre sur le futur gens gens mouchent mon nez pas moucher il ya vraiment une ouverture sur le foot sur le futur j'ai toujours pas de mouchoir mais c'est incroyable mailly bougez pas je l'ai trouvé ce mouchoir parce que là c'est coûte que coûte dardard de toute façon quoi qu'il avance quoi qu'il quoi qu'il arrive vous avancez et puis c'est déterminé alors effectivement même si vous regardez dans le passé c'est uniquement pour pour récupérer le maximum du passé vous voyez six de coupe la carte des âmes soeurs et la carte de la reine de denier à l'envers vous savez exactement ce que vous voulez et c'est drôle parce que si cette semaine ça vous amène pas ce que vous avez demandé exactement vous allez faire en sorte que ça le devienne c'est intéressant il ya vraiment on a le sentiment d'une prise de conscience on a le 7 de denier en dessous et vous avez raison de faire ça pardon je n'arrête pas de renifler je suis confondu la reine de denier à l'envers celle qui compense mais des fois elle compense parce qu'en face ça vaut le coup et le 6 de coupe la carte des âmes soeurs c'est un relationnel fluide c'est quelque chose où quand on se dit avec ce 5 de coupe si je rate quelque chose c'est qu'il ya quelque chose de mieux qui arrive après et c'est sans aucun doute et la reine de denier à l'envers parfois elle a aussi besoin d'être rassurée et là on a le sentiment que c'est ce qu'est ce qui se passe on sort ouais on a déshabillé manu pour habiller régis c'est ça et c'est mieux comme ça messieurs dames et c'est mieux comme ça sans aucun doute vous démultipliez pour mieux conquérir qu'est ce qu'on nous dit pour ce lundi 27 jupiter vous offre d'un peu un boost positif pour passer au dessus de l'obstacle le doute et le signal qu'il vous faut faire attention quelqu'un a deux à des opinions très fortes avec mars et ça pourrait tout à fait être vous messieurs dames qui a des opinions très fort qui est des opinions oui qui a des opinions très fort mon sang pardon le pendu on regarde la situation j'ai dit en 5 de bâton deux fois il ya quelque chose de très ouah de très actif dans vos envies 3dp la libération surtout avec le tarot des oppositions elle est belle cette carte du 3dp d'habitude c'est plutôt la carte du coeur brisé en la carte de la difficulté à prendre une décision mais là il ya quelque chose de tellement le 8 de coupe la carte du désengagement émotionnel vous savez quoi j'en veux pas de ce que vous me proposez je vais aller chercher mieux la tempérance et je fais ça à mon rythme parce que d'habitude la tempérance et oui tout va bien le tout rien ne se perd rien secret tout se transforme là c'est qu'est ce que je vais faire avec ce que j'ai et la carte du 6dp avancer avancé avancé cette semaine elle vous la commencez sur les chapeaux de roue mais c'est intéressant parce que je pense que vous vous prenez quelque chose à pleine main mais vous prenez aussi en pleine figure mais c'est le contraire vous le prenez d'abord en pleine figure avant de le prendre à pleine main et c'est exactement la bonne manière de le faire parce que ça peut vous surprendre au début et ça peut vous faire montrer les dents mais rapidement vous vous rendez compte qu'il ya des choses qui sont alors c'est entre inatteignables et puis et puis ce qu'ils sont pas qu'ils sont juste pas pas votre pas votre tasse de thé ça vous parle pas ça vous est à côté il ya d'autres options et qui sont là et qui sont et pour le coup où ça vaut le coup de se battre où ça vaut le coup de de montrer sa détermination où ça vaut le coup de ou ça vaut le coup d'en faire des caisses parce que je vois cette reine de deniers à l'envers qui pour moi et la reine qui ont fait des caisses mais là il ya il ya certaines personnes et certaines occasions où c'est obligatoire d'en faire des caisses et de et de partir dans le trop et d'expliquer avec des grandes gesticulations et ben cette semaine c'est ça cette semaine à volo la maîtrise à volo le le silence à volo les les choses qui doivent être gentiment distillé on y va messieurs dames on y va et ça fonctionne on y va et ça fait avancer le schmilblick on y va et on en fait beaucoup bon ben bon courage commenter n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez dites moi ce que ça fait résonner en vous tous ces résultats à gripper à pleine main et toutes ces décisions aussi en prison à si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt